Les Stone Roses ont fini de dédicacer les dernières copies de leur single She Bangs The Drums. Le proprio de Easton Block, disqueur de Manchester, est aux anges. Les fans ont envahi la boutique à l'annonce de la soirée dédicace des Roses. Ils proposent à la bande des 4 de piocher quelques disques en cadeau. John, guitariste et pilier du groupe, bloque sur la pochette de Ultimate Breaks & Beats de 1986. Il n'a aucune idée de la nature de disque, mais il est curieux. Sur cette compile en particulier, il y a le légendaire break de batterie que Clyde Superfield a joué sur le funky drummer de James Brown. 16 mesures de groove intense qui mélangent percussion et voix. John a une révélation, il faut faire un morceau autour de ce break. Il enregistre la traque sur un 16 pistes à cassette qu'il rapporte en studio. Pendant des mois, Rény, le batteur du groupe va s'appliquer à reproduire la frappe de Clyde Superfield. De son côté, John, très inspiré par le son rockablier de Johnny Cash, travaille un riff à base de cordes étouffées. Yann, chanteur et leader des Stone Roses, voudrait retranscrire les tensions naissantes au sein du groupe. Depuis le succès de leur album éponyme, il sent que le gang n'a plus toute sa tête. Il s'inspire du film Le Trésor de la Sierra Madre pour composer ses lyrics. Le film met en scène un groupe d'aventurés à la recherche du mine d'or, mais alors qu'ils se rapprochent du but, les inimités et jalousies apparaissent, et la paranoïa poussée à son paroxysse mettra fin à leurs ambitions de richesse. Il intitulera la traque naissante Fool's Gold. Lors des fous, elle veillera à distiller les paroles d'une voix très mesurée, à la limite du chuchotement. Merci d'avoir regardé cette émission consacrée au morceau Fool's Gold de Stone Roses. Pour les plus vaillants, encore quelques infos. Les Stone Roses ne croyaient pas au potentiel du morceau, ils l'ont sorti comme phase B de leur autre single, What the World is Waiting For. C'est au final sous la pression de leur l'albed Silverstone, mais aussi des fans, qu'un second pressage du disque sera fait avec Fool's Gold en phase A. On retrouve aussi le single en track bonus dans le deuxième pressage US de l'album de Stone Roses. Sur la toute première démo du titre, celle utilisée pour construire le morceau dans le studio Saw Mills au Cornuay, c'est la boucle originale semblée de Clyde Stoberfield qu'on peut entendre. On y autant aussi d'ailleurs sur la bande, John levait le bras du disque et replacait le diamant à chaque fan boucle. Ian Brown avait vu juste sur l'avenir des Roses, et comme dans le trésor de la Sierra Madre, il verra son groupe se détruire au fil de l'aventure, prisonnier des tensions entre les musiciens, ou s'y empêtrer dans un conflit avec son label. Il n'y a donc rien d'innocent quand dans le troisième couplet des paroles, on trouve des références au titre « This booth I made for walking » de Nancy Sinatra, mais aussi au Marquis de Sade. Vous pouvez vous demander pourquoi ce n'est pas Blue Monday Automation des New Order qui est le fer de lance du mouvement Manchester. Je n'ai aucune explication imparable, mais voici une ou deux théories. Quand les New Order ont fait leur morceau, ils ont littéralement créé leur machine, faisant appel à un électronicien pour les aider à gérer le flux d'informations analogiques. Et le fameux pattern de batterie avait été copié sur des dizaines de feuilles A4, qui agrémentaient le studio. On dit même que le groupe a perdu la première programmation du beat de batterie. C'est vous dire la galère que ça a été. Donc voir des groupes reproduire ce qui avait été si difficilement fait était relativement improbable. Il fallait s'appeler Kraftwerk, ou être du même acabit. Les Stone Rose et eux joueront longtemps sur l'ambiguïté du break de batterie de Fool's Gold, ne se pressant pas de révéler que c'est réuni aux baguettes. Et alors que la législation est encore assez floue sur le sampling, nombre de groupes inspirés par la traque franchiront le pas, et intégreront des échantillons piqués celle-là dans leur musique, particulièrement parce que maintenant les sampleurs se popularisent. Enfin, un courant musical, ce n'est pas que de la musique, mais c'est tout ce qu'il y a autour, comme la mode. Les gens se prendront d'affection pour ces gamins qui portent des baguilles, et des bob bariolets façon Jackson Pollock, et leurs pochettes qui mélangent agrumes et drips de peinture. D'ailleurs, le symbole référence de Fool's Gold, c'est le bob de Rennie. Je vous laisse savourer ce morceau et ses différentes versions en playlist. Partagez beaucoup si ça vous a plu. Je vous aime, je vous dis à très bientôt. Comme à l'habitude, sortez beaucoup et sortez couverts. Merci. 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 Merci.